Rebonjour à tous, moi je suis enseignante à l'école ICEROTA à Saint-Jean-de-Luz, donc en primaire CE1 et CE2 et en bilingue espagnol. Donc j'ai découvert la cuisinière comme beaucoup pendant le confinement et je cherchais à faire des évaluations mais à l'utilisation je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup plus que des évaluations, donc c'est ce que je voulais un petit peu partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais partager mon écran, vous me direz si ça marche parce que j'ai eu des petits soucis tout à l'heure, on va voir si ça marche. A priori c'est bon. C'est bon ? Ça marche. Voilà donc ça c'est sur le site de la cuisinière qui présente créer et corriger des exercices en ligne. Donc on va voir, il y a un espace enseignant, un espace apprenant. Donc c'est fait pour les enseignants du premier et second degré, mais aussi pour des formateurs. Partager aux élèves donc qu'ils aient des copies en ligne, mais aussi on peut partager avec les collègues, recevoir des copies, corriger les copies. Et ah oui, ce que j'ai oublié de montrer tout à l'heure, c'est de voir un petit peu des statistiques. C'est très facilement. Donc la cuisinière, l'outil d'évaluation, oui mais pas que. Donc je vais vous présenter succinctement l'outil. Donc je vous enverrai par mail des liens vers des tutoriels de Canotech. Je vais surtout vous montrer des exemples d'évaluation, d'exercices d'entraînement, de leçons, d'utilisation à l'oral. J'ai vu dans les attentes qu'il y en avait pas mal, qu'il y avait des attentes au niveau de l'oral. Et un petit peu, on verra à la fin les avantages et les inconvénients. Il y a très peu d'inconvénients. Donc, alors pour venir à la cuisinière, vous voyez l'écran ? Oui. Oui, c'est bon ? Donc quand on arrive sur la cuisinière.com, merci. On arrive là-dessus avec l'espace enseignant en bleu et l'espace apprenant en orange. Donc ça, c'est une constante dans la cuisinière. Pour nous enseignants, il faut cliquer sur accès à votre espace et on y arrive avec les codes de canopée. L'espace apprenant, il y a un code de l'exercice qui est généré. Je vais vous montrer tout à l'heure lors de la diffusion des exercices. On peut rentrer le code de l'exercice là directement, mais on peut aussi envoyer un lien direct. Je vais vous montrer en suivant. Donc moi, je me suis déjà connecté. Donc là, vous avez l'espace bleu, donc l'espace enseignant. Et vous avez une barre ensuite en bas, diffusion aux élèves. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc action, si vous cliquez dessus, vous avez soit nouveau modèle, soit consulté le catalogue. L'un des avantages, c'est effectivement d'avoir un catalogue et de voir un petit peu tout ce qui peut se faire. Donc là, on va faire nouveau modèle. Et voilà le modèle, enfin l'écran de création. Donc vous avez la partie à gauche. Alors, ne pas oublier de mettre un nom parce que si vous ne le faites pas et que vous n'enregistrez pas, vous perdez tout. Eidos, café. Voilà. Et je vais en profiter pour l'enregistrer avec la petite disquette là en haut. Voilà. Et donc, si je veux, j'ai ajouté un fichier son sans faire exprès. Donc, je vais ajouter un fichier son pour me présenter, par exemple. Et je vais ensuite mettre des séparateurs, soit des séparateurs simples, soit des séparateurs avec des numéros. Donc, si je fais une scénarisation en fait de mon évaluation ou de ma leçon ou de mes exercices de présentation, je peux les séparer avec des séparateurs simples ou avec des numéros. Ensuite, j'ai la possibilité en tant que question ou document de mettre du texte. Donc, je rentre ce que je veux. Et après, alors, quand même, les possibilités de mise en page sont faibles. Les polices de caractère, gras, italique, souligné. Et ensuite, le placement. Mais il y a plus de possibilités. Ça, c'est un des défauts. Mais je peux aussi demander... Donc là, je pose ma question. Je peux mettre aussi du son. Je peux mettre une image. Donc, il suffit ensuite que je clique sur ajout d'un fichier image et je vais chercher dans mon ordinateur une image pour la mettre. Donc, ça se fait très simplement. Je peux aussi mettre du dessin. Donc, à l'intérieur de ce dessin, je peux inclure un fichier aussi que je vais mettre en fond sur ce fond de dessin, en fait. Et ensuite, je choisis ma couleur, mon crayon et je peux dessiner, faire ce que je veux. Je peux revenir en arrière, tout supprimer si je veux, par la croix. En fait, c'est simple d'utilisation. Ensuite, je peux mettre de la vidéo. Donc là, la vidéo, c'est par un lien vers YouTube, Dailymotion, etc. On ne peut pas importer directement de la vidéo que j'aurai sur mon ordinateur parce que bon, ça prend trop de place. Donc là, il faut le mettre, par exemple, sur YouTube. Moi, j'ai mis mes vidéos de leçons sur YouTube, par exemple. Et une dernière fonctionnalité que je n'ai pas utilisé, mais pour les profs de maths, par exemple, ça pourra leur dire des choses. Donc, il y a des textes et formules mathématiques. Donc, il y a une syntaxe à aller voir. Donc, qui est là. Je ne me suis pas vraiment penchée dedans. Et pour les réponses, donc en orange, ici pour les élèves, pareil, vous avez du texte. Donc, ça, c'est ce que vous allez demander aux élèves. Vous allez leur demander du texte à ce moment-là. Alors, par exemple, si j'ai posé une question ici avec le son, je m'enregistre. Comment tu t'appelles ? Et je vais lui demander de me répondre par du texte, ici. Donc, on va voir tout à l'heure ce que ça fait. On peut lui demander de répondre par une image. Pareil que pour nous, il va ajouter un fichier image qu'il aura sur son ordinateur. On peut lui demander un dessin. C'est le même écran que pour l'enseignant et il pourra dessiner de la même façon. Alors, une autre fonctionnalité, c'est un texte à trous. Donc, par exemple, je vais mettre « aïdos café » et je veux qu'il remplisse. Alors, j'ai un petit texte et je veux qu'il remplisse. Dans la consigne, j'ai mis un certain nombre de mots, par exemple, qu'il doit mettre à la place des trous. Je vais décider quel trou je fais en cliquant sur les étiquettes qui sont en grisées. Voilà. Donc, il faudra qu'ils rajoutent ici « café », par exemple. Donc, ça se fait très simplement. Et on peut avoir aussi des QCM. Donc là, vous avez un certain nombre de réponses à saisir où il faudra cocher. Alors, par exemple, si c'est un vrai-faux, vrai, ajouter une ligne, faux. Voilà. Et puis, vous indiquez quelle est la bonne réponse qu'il doit cocher. Donc, voilà pour les QCM. Et la dernière possibilité pour l'élève, c'est d'associer des étiquettes. Alors, un exemple en mathématiques. Donc, je veux qu'il classe dans l'ordre croissant des nombres. Donc, voilà. Donc, j'ajoute une paire. Le premier, ça sera celui-là. Le second, je mets deux ici. Et un nombre plus grand. Et un troisième avec trois. On peut mettre des images à la place du texte dans les exercices associés. Alors, dans les exercices associés, non. Là, on ne peut mettre que du texte, en fait. Voilà. Et donc, ça apparaîtra dans le désordre et l'élève devra le mettre dans l'ordre. Alors, je vais enregistrer et vous montrer ce que ça donne. Ça. Voilà. Donc, pour sortir de la page de création, il faut que je clique sur la petite croix en haut à droite. Et je vais chercher mon Eidoscafé. Voilà. Et je peux le voir directement en cliquant sur l'œil qui est ici. Donc, ici, vous avez la possibilité de dupliquer, de faire une copie du document si vous voulez le modifier un petit peu. Donc, vous avez une base au départ. Ici, vous avez la visualisation. Vous pouvez le supprimer. Ici, vous avez un partage. En fait, c'est pour le partager avec un collègue. Ça va créer un lien que vous allez envoyer à un collègue qui est déjà inscrit sur la cuisinière. Il va intégrer ce modèle que vous aurez fait et il pourra le modifier de son côté. Et ça, c'est pour la diffusion qu'on verra tout à l'heure. Donc là, la visualisation, voilà, c'est ce que va voir l'élève. Donc, ici, je vais enregistrer. Et l'élève devra écrire ici. Donc, ici, il avait… Là, je n'ai pas mis les consignes, mais bon, bien sûr, on met les consignes. On peut séparer avec les séparateurs. Donc là, il devra faire un dessin suivant la consigne. Ici, donc, il doit mettre café. Ici, c'était le vrai ou faux. Donc, il faudra qu'il coche. Et ici, donc, il faut les remettre dans l'ordre. Là, ils sont mis dans le bon ordre. Vraiment, ça arrive dans le désordre. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les possibilités de réponse de l'élève. Donc, il faudra, pour répondre, qu'il clique. Ah oui, ça, je suis dans la visualisation. Donc, on va faire la diffusion ensuite. Donc, pour diffuser la création, on clique sur toute la partie orange. Ça veut dire que ça va vers les élèves. Donc, on diffuse par cette petite flèche. Apparaît cet écran. On donne un titre à la diffusion. Alors, classe IDOS, par exemple. IDOS. Voilà. Et je lui indique pour quand je le veux, pour vendredi 29 à 18h. Et je peux aller jusqu'à 100 copies. Et je crée ma diffusion. Et se crée un code d'exercice ou un QR code où on peut avoir un lien direct. Donc, on copie le lien direct. Je vous le remettrai tout à l'heure dans le chat. Comme ça, vous pourrez y avoir accès. Vous verrez ce que ça se fait très simplement pour l'élève. Donc, OK. Et une fois que j'ai fait ça, ça passe directement sur l'écran de diffusion aux élèves avec celui que je viens de créer ici. Et si je veux aller le voir, voilà. Donc, je le vois à nouveau ici. Et pour voir si j'ai reçu des copies, je clique sur la petite flèche là à droite. Et là, bien sûr, je n'ai pas encore reçu de copie. Donc, pour revenir à l'écran d'avant, je vais en bas à gauche. Retour à vos diffusions. Voilà. Et je vais vous montrer une diffusion que j'ai eue et que j'ai corrigée. D'un bilan, c'est la première chose que j'ai faite. Un bilan de maths que j'avais fait avec mes élèves. Voilà. Avec le pourcentage, le score. Et voilà. Alors, j'ai Amélie qui m'a répondu. Et alors, vous avez des corrections qui sont automatiques. Mais alors, suivant comment... Le format de rentrée, ça ne compte pas toujours. J'avais indiqué qu'il ne fallait pas de blanc pour les milliers parce que c'est un petit peu compliqué au niveau du format. Donc là, elle a mis un blanc. Donc, ça lui a compté faux forcément. Mais du coup, moi, j'ai pu intervenir en cliquant sur 100% parce que tout était juste. Donc, voilà. On a 25, 50, 75, 100%. Après, ça fait aussi des calculs suivants. Si c'est 1 sur 6 réponses, etc. Vous avez des 83% aussi. Mais on peut réintervenir sur les corrections. Donc, ça, c'est pour l'évaluation. Donc là, vous aviez peut-être des effets à remettre dans l'ordre. Donc là, ça a été 100%. Ça a été automatique. Donc, il y a une partie qui était automatique. Mais après, il faut passer derrière pour vérifier. Voilà. Et je peux aussi mettre des commentaires, en fait. Et après, donc, j'ai copié, accepté et je peux diffuser les corrections. Donc, je remets en diffusion des corrections. On va revoir normalement. Ok, ça marche. Voilà. Non. Normalement, on devrait voir les corrections s'afficher. Bon. Donc, et là, copié accepté, il y a marqué correction diffusée. Les élèves ont accès à la copie. En fait, quand ils nous envoient la copie, ils ont un code qui apparaît. C'est les codes qui sont là. Et qu'ils doivent re-rentrer dans la cuisinière pour avoir accès aux corrections. S'ils l'ont oublié, ils peuvent m'envoyer un mail et je leur donne le code qui est ici. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. La question est qu'il est possible de créer un projet type que l'on transmet aux élèves. Un projet type ? Un projet type, oui. Une évaluation type, en fait, dans ce cas-là ? Oui, un corrigé, la correction. Ah, la correction, alors oui, c'est l'un des inconvénients. Le corrigé type, on ne peut pas. Alors, je vous indiquerai tout à l'heure, moi, j'ai fait des captures d'écran, en fait, que j'ai intégrées dans Word et que j'ai passées ensuite en PDF. Et j'ai fait le corrigé sur le PDF. Donc, ça fait quelques manipulations, mais non, il n'y a pas de corrigé type qu'on peut envoyer sur la cuisinière. D'accord. Malheureusement. Donc, maintenant, si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous montrer un petit peu. Je suis allée sur le catalogue. Je reviens au premier écran. Les modèles d'activité. Donc, j'ai copié pas mal de choses que j'ai vues sur le catalogue. Ça pouvait être intéressante pour vous montrer qu'il n'y a pas que des évaluations. Oui, je vais vous montrer d'abord ma leçon sur les mots. Voilà, je suis à la fin. Sur le vocabulaire. Donc, en fait, on peut scénariser sa leçon. Donc, soit faire une leçon à partir de vidéos et des petits exercices de compréhension. Soit faire comme Marie Soulier le fait aussi en pédagogie active. Elle envoie une petite vidéo pour une mise en bouche, comme elle appelle ça, pour faire découvrir la notion aux élèves et avoir un petit peu leur ressenti par rapport à ce qui est à trouver. Et donc, elle envoie, elle leur pose des questions, de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont découvrir. Et en fait, c'est possible de faire ça aussi, de scénariser sa leçon comme ça aussi sur la cuisinière, parce que c'est très souple, puisqu'on peut mettre des vidéos, du son. On peut leur demander aussi aux élèves de répondre par le son, par des images, etc. Donc, c'est tout à fait possible de faire autre chose que des évaluations. Par exemple, là, donc, de regarder la petite vidéo. Donc là, c'est une vidéo qui est sur YouTube et j'ai juste introduit le lien quand ça me l'a demandé, quand j'ai demandé d'introduire la vidéo. Et donc, ça apparaît directement dans la cuisinière. Donc, on peut le voir directement. On peut aussi cliquer sur le lien YouTube là et ça va le mettre en plein écran quand c'est possible. Ensuite, donc ça, par contre, on ne peut pas introduire du flash. Donc là, j'avais des vieux exercices sur flash. Donc, je les ai filmés. En fait, j'ai filmé l'écran pour pouvoir les introduire dans la cuisinière. Voilà. Alors, donc, du son. Donc là, il faut un appariement des mots de la même famille. Donc, l'élève doit bouger les étiquettes. Voilà. Pour mettre les mots de la même famille là en face de l'autre. Et j'ai introduit la correction en vidéo. Donc ça… Donc ça, c'était sur un flash. Voilà. Et en fait, cet exercice-là, moi, je l'ai traduit en étiquette mobile, en appariement. Mais l'avantage d'avoir filmé l'exercice flash, c'est qu'il y avait le son. Voilà. Un deuxième pareil où il fallait mettre dans les colonnes. Et là, je l'ai traduit. Ah non, celui-là, celui-là, non. Et ensuite, j'ai mis une vidéo de récapitulation. Voilà. Donc ça, il y avait juste des petits exercices pour voir s'ils avaient bien compris. Mais sinon, ça n'est absolument pas une évaluation. C'est une leçon. D'autres possibilités à l'oral, notamment, pour les langues, ce qui est intéressant. On va faire sur… Voilà. Les parties de la maison, donc toujours la consigne, la vidéo. Donc là, à Paris, les mots en français et en espagnol. Du vocabulaire. Alors là, c'était un lien vers un site Profe.dl où il y a des exercices dessus. Donc, on peut mettre des liens. On peut aussi faire des liens avec Learning Apps, pour ceux qui connaissent, avec d'autres applications de quiz ou de jeux aussi. Donc, et scénariser toute sa leçon avec un enchaîné d'exercices de la cuisinière, de vidéos et de liens vers d'autres applications. Voilà. Et je ne sais plus. Non, ce n'est pas sur celui-là. Mais j'en ai un. On va voir celui d'anglais. Où les élèves peuvent s'enregistrer. Notamment là, c'est pour une séance de vocabulaire et d'apprentissage. Driving. Driving. On va voir à la fin. Donc, il y a des questions. Et à la fin, les élèves peuvent s'enregistrer. Donc, l'enseignant a mis le déroulé pour savoir comment faire. Voilà. Swimming. Donc, on clique sur enregistrer et on fait la même chose. Swimming. Voilà. Et on appuie sur stop. Donc, c'est très facile pour l'élève aussi. Moi, j'ai mes élèves à partir du CE1 qui l'ont fait très facilement alors qu'ils ne l'avaient pas vu en classe du tout. Donc, ça, on peut, dans l'idée, on peut aussi faire ce que je compte faire aussi, des dictées. Donc, on met la dictée en audio sur la cuisinière et on met du texte pour que les élèves tapent le texte au fur et à mesure. Ils peuvent écouter la dictée autant qu'ils veulent. Donc, c'est possible aussi. On peut faire aussi un enregistrement, pour exemple, pour une poésie qui aurait été apprise par les élèves à la maison. Alors, à condition, bien sûr, qu'ils jouent le jeu et que les parents jouent le jeu aussi. Mais ils peuvent s'enregistrer aussi là, en langue aussi, pour créer des phrases à partir de mots imposés, par exemple, ce que je faisais en classe aussi. Donc, ça, c'est possible. Ensuite, j'ai vu que certains venaient de lycées professionnels aussi, qu'il y avait des sciences physiques et des maths. Donc, je crois que je me suis trouvé quelque chose là-dessus. Je vais essayer de retrouver. Alors, il y a même, vous voyez, un moyen de section, un grand section. Donc, interaction et force. On va y voir ça. Donc, enregistrer un audio pour définir ce qu'est une interaction. Donc là, avec un enregistrement de l'élève. Après, un QCM. Donc là, compléter une grille de mots. Alors, là, ce n'est pas possible. Donc, la personne est passée par l'introduction d'une image. Et ensuite, a mis un texte à trous avec A, B, C, etc. Et remplir en fonction des définitions. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je ne sais plus dans quel groupe, de savoir… Enfin, ce n'est pas une question. C'est dans le petit questionnaire que je vous avais envoyé. C'était pour faire un mot croisé. Donc, la cuisinière ne permet pas de faire de mots croisés. Par contre, Learning Apps peut le faire. Et à partir de la cuisinière, on peut envoyer un lien vers une petite application de Learning Apps qui est très facile aussi à mettre en place. Donc, ça, c'est possible à partir de la cuisinière aussi. Donc là, compléter des phrases. Et rédiger l'exercice suivant sur une feuille. Prendre la photo et insérer là en tant qu'image. Donc voilà, une autre façon de faire. Et des petits encouragements à la fin. Voilà. Et l'autre, c'était en chimie. Donc là, une vidéo. Donc, un PDF à télécharger. Ça aussi, c'est possible. Et là, donc, c'est une image qui a été intégrée, qui avait été travaillée pour ajouter les lettres et qui a été intégrée dans la cuisinière pour pouvoir faire ensuite les étiquettes à parier. Donc, ce sont une image plus un appareillement qui ont été introduits l'un à la suite de l'autre. Voilà, là, c'est un QCM. Et là, vous voyez l'introduction de formules physiques, pas mathématiques, mais voilà. Par contre, ça, je ne suis pas calée là-dessus, dans les formules. Donc, voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités, et pas que pour des évaluations. Donc, ça, c'est ce qui était intéressant. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, je vais revenir sortir du partage. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, c'est toujours une question que j'ai posée tout à l'heure aussi, c'est par rapport à l'interface. Est-ce qu'on peut mettre la langue qu'on veut ? Est-ce que, par exemple, une espagnole, en anglais, en basque, bien sûr, aussi ? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je vais aller voir de ce pas. Je vais repartager l'écran. Là, je ne sais pas. D'accord. Et qui est-ce qui a fait ça ? C'est le gouvernement aussi qui gère ce site, cette application ? C'est Canopé. C'est Canopé qui a développé ça. Alors, je suis sur le partage, sur la cuisinière. Régine, juste pour te donner quelques précisions, en fait, c'est un outil qui a été développé par des collègues d'un atelier Canopé, je ne sais plus lequel, il y a déjà quelques années, et qui est resté un petit peu avec une diffusion assez limitée, en fait, pendant un certain temps. Et puis, qui a pris énormément d'ampleur, justement, au moment du confinement. Parce que, voilà, c'est un outil numérique et qui a plein de qualités, comme l'a démontré Christina, et qui est énormément, qui est montée en puissance ces dernières semaines. Voilà ce que je peux dire. Donc, il faut une inscription sur le site de réseau Canopé pour pouvoir l'utiliser ensuite. Voilà. Alors, a priori, je dirais que l'interface en elle-même n'existe qu'en français. Par contre, toutes les consignes, que ce soit texte ou enregistrée, on peut les mettre dans la langue qu'on veut. Donc, c'est ça l'avantage. Mais effectivement, pour l'enseignant, l'interface est en français. Mais par contre, l'élève va avoir toutes les consignes dans la langue que l'on veut, en fait. J'aurais aussi une question. Quand vous faites des enregistrements, que vous posez une question, par exemple, en espagnol. Oui. Oui, oui. Je finis juste la question. Et bon, vous posez une question en espagnol, comme au tel yam, enfin, comme au tel yam, je ne sais pas, une question fermée, quoi, où il y a un seul élément de réponse, par exemple. Ça, vous êtes obligés d'écouter pour avoir la réponse. Il n'y a pas une autocorrection par rapport à ça ? Ah non, là, il n'y a pas d'autocorrection. C'est nous qui corrigeons à la fin. Si on veut faire une évaluation là-dessus, il faut passer, comme je l'ai montré tout à l'heure au niveau du corriger, il faut corriger individuellement. Il n'y a pas d'autocorrection possible. Il y a des autocorrections possibles uniquement sur les textes à trous, sur les QCM, sur ce genre de choses, mais pas sur le texte libre. Oui, pas sur le texte libre, ni sur l'enregistrement de son. D'accord, merci. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure d'intégrer des Learning Apps. Oui. Ça se fait comment ? Alors, tout simplement, quand on va sur Learning Apps et qu'on a l'application, il y a le lien de la petite application, du petit jeu qu'on a fait. Et c'est ce lien qu'on va intégrer dans la cuisinière. Je vais vous montrer. Je vais repasser en mode partage. Donc, je vais aller sur Learning Apps. Parce qu'en fait, je ne vois que texte, son, image, dessin, maths et vidéo à intégrer. Je ne comprends pas comment. Dans le texte, on a la possibilité de mettre un lien. Alors, je vais aller chercher. Oui, c'est l'espagnol, ça serait mieux. Tu peux nous partager ton écran, Christina ? Ah, mais je l'ai partagé. Il n'est pas partagé. On te voit en moi. Ah, super. Alors, je recommence. Voilà. Ça marche ? Ça marche. OK. Là, c'est bon ? Très bien. Bon, super. Pardon. Alors, espagnol, je vais apprendre n'importe lequel. OK. Et là, j'ai le lien hypertexte. Donc, c'est juste l'adresse, en fait. Donc, je vais le copier et je vais aller dans la cuisinière. Alors, je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Le modèle de tout à l'heure. Et d'oscafé. Je l'édite en faisant sur le crayon. Voilà. Donc, je reviens à la fin. Je me rajoute un texte de consigne. Et dans le texte, vous voyez là, il y a tout ce qu'on peut faire avec le texte. Mais il y a aussi ce petit signe-là. C'est insérer, éditer un lien. Donc, je clique dessus. Et là, je vais mettre l'adresse. Ah, ça n'a pas marché. Parce que j'ai fait deux choses en même temps. Donc, ça, ça ne peut pas marcher. Voilà. CTRL-V, ça marchera mieux. Voilà. OK. Voilà. Et vous voyez, il y a le lien qui s'est mis. Donc, on va aller le regarder. Je vais enregistrer. Voilà. Je visualise l'exercice. Je vais aller à la fin. Et vous avez le petit lien qui apparaît. Ici, je clique dessus. Voilà. Je tombe sur l'exercice de Learning Apps que je voulais faire à mes élèves. On ne peut pas l'intégrer directement. On ne peut pas l'intégrer directement dans le texte. Non. Non. Alors, s'il est dans le texte, on peut écrire. J'aurais pu écrire. Il faut changer au-dessus. Tout à fait. Alors, je reviens. Non, mais pas dans un texte. Mais on ne peut pas voir directement le… Comme avec les vidéos ? Non. Ça, ce n'est pas possible. Non. Ça, ce n'est pas possible. Par contre. Mais il suffit que l'élève clique sur le lien. Il suffit de lui dire, clique sur le lien d'en dessous. Et ça lui ouvre une fenêtre tout de suite. Et en lui disant de revenir ensuite sur la cuisinière. Ça, j'ai des élèves qui l'ont fait en CE2. Ce problème. D'accord. Merci. Donc, je suis sur la cuisinière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je remonte quelque chose ? Moi, j'aurais juste une question. Si je veux insérer un tableau à faire compter par mes élèves, est-ce qu'il y a une possibilité ? Alors, non. Il n'y a pas de possibilité de faire de tableau. Par contre, il y a une possibilité de l'intégrer dans le dessin. Alors, je vais vous montrer comment. Je n'ai pas de tableau. Je vais vous montrer une façon que j'ai pu faire. Alors, c'était dans quoi ? C'était dans mes exercices d'entraînement. Voilà. Voilà. Donc, j'ai intégré en fait un tableau. Voilà. Dans du dessin. Donc, on peut capturer l'écran, capturer le tableau. L'intégrer sous forme d'image dans le dessin que je vais vous remontrer tout à l'heure. Et donc, du coup, les élèves peuvent, si j'ai des cases vides, peuvent écrire à l'intérieur du tableau. Mais par contre, il n'y aura pas de correction automatique possible. D'accord. Donc, pour vous remontrer comment ça se fait, l'intégration de l'image. J'édite. Je me mets à la fin. Donc là, il faut bien choisir l'endroit où on se met en cliquant. Vous avez tout le déroulé, la scénarisation finalement de votre copie qui est à gauche. Et donc, vous vous mettez où vous voulez. Si vous voulez déplacer certaines choses, par exemple, ici, ça, je veux le monter. Donc, je clique sur les petites flèches et je le déplace un peu comme je veux. Donc, ça, c'est des petits trucs. Alors, l'image. Voilà. Donc, j'ai fait une capture d'écran quelque part. Alors, je n'ai pas d'image sur cet ordinateur. Mais il suffit que je fasse ajout d'un fichier image et je vais le chercher sur mon ordinateur et je l'intègre ici. Donc, si j'ai fait une capture d'écran de mon tableau vide, je peux l'intégrer ici. Et les élèves pourront… Ah non, ce n'est pas là-dedans. Pardon. C'est en dessin. Ce n'était pas en image. Je refais. J'efface ma copie et je recommence. Alors, je fais le dessin. Voilà. Donc, j'ai mon écran de dessin et je vais aller sur ici, la dernière petite icône et je clique dessus pour intégrer un fichier, en fait. Donc, je n'ai pas essayé, mais il se peut que les fichiers PDF marchent aussi. Il faut essayer. Mais en tout cas, les fichiers images marchent. Donc, si j'ai fait une capture d'écran de mon tableau, je peux l'intégrer là-dedans. Et en fond de dessin, j'aurai mon tableau. Et les élèves pourront le remplir avec les outils de dessin. Voilà. C'est une façon de contourner la chose, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut imprimer les fichiers réalisés ? Non. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. D'accord. Par contre, alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, moi, en capture d'écran. C'est là, mais on va aller. C'était sur l'évaluation. Est-ce qu'elle est mon évaluation ? Il en met. Voilà. Donc, je suis allée, en fait, sur le fichier élève. Et après, j'ai fait tout simplement une capture d'écran. Voilà. D'accord. Et petit à petit, à chaque fois, ça prend un peu de temps. Mais voilà. Et ça, je l'ai collé sur Word, transformé en PDF, parce que j'ai une possibilité d'écrire sur du PDF avec Foxy Trader. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de possibilité d'imprimer ou de faire le corrigé type. C'est le petit souci, oui. Alors, je vais vous passer les avantages et les inconvénients maintenant que, enfin, que personnellement, je trouve dans… Je vais repartager l'écran, si ça marche. Voilà. Et revenir. Voilà. Donc, tout le monde de voix ? Oui, c'est bon, merci. Bien. Donc, les avantages, c'est la souplesse au niveau des types de questions et de réponses, parce qu'il y a de la vidéo, de l'audio, on peut mettre des liens, des QCM, du dessin. Il y a quand même beaucoup de possibilités. La possibilité de s'enregistrer et de récupérer l'audio des élèves. Alors, quand vous avez… J'ai oublié de vous le montrer, ça. Mais quand vous avez les réponses des élèves, que vous allez sur le petit triangle où on appuie pour écouter l'élève, en fait, il faut faire un clic droit. Et à ce moment-là, vous avez une petite fenêtre enregistrée qui s'ouvre et vous l'enregistrez sur votre disque de jour. Donc, c'est très facile de récupérer les réponses des élèves, pour pouvoir les compiler et puis les retravailler derrière. Donc, les liens possibles avec les autres applications, en mettant ces liens dans le texte, dans la question, on va dire, texte. C'est RGPD, parce qu'il n'y a pas de création de compte d'élèves, donc aucune information sur les élèves. Il faut seulement leur demander, et ça, ils oublient, de ne pas mettre leur nom complet. Donc, j'avais mis ça dans le mail que j'avais envoyé aux élèves, mais en fait, je pense qu'il faut le rappeler à chaque fois qu'on leur envoie une copie ou une leçon par l'intermédiaire de la cuisinière. Au début, il faut leur dire de ne mettre que le prénom ou un pseudo que vous connaissez. La correction qui peut être automatique pour certaines choses, mais qu'on peut modifier. Donc, ça, je trouve que c'est un avantage aussi. Le partage du modèle avec les collègues. Le catalogue de modèles. Les inconvénients, pas la possibilité de remplir un tableau, mais on peut le contourner comme je vous ai montré. Pas de correction type à envoyer. Donc là, ça demande plusieurs manipulations. Et j'avais eu aussi une question dans les attentes. Il n'y a pas de possibilité de collaboration entre les élèves sur une copie, par exemple. C'est forcément une copie par élève. Voilà. Je vais revenir. Et arrêter le partage. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, ce que je ferai de toute façon, c'est que je vous enverrai par mail les liens de Canopée sur les tutoriels et ce qu'on peut faire avec la cuisinière. J'ai oublié de regarder le chat. D'accord. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Merci.